La première partie de cette vidéo sur les avantages de la virtualisation vis-à-vis le gain et l'économie en termes de ressources les entreprises qui attendent grâce à la virtualisation D'abord, il y a des avantages de la virtualisation en termes de performance Alors, en termes de performance il y a aussi des services distribués au niveau de la virtualisation Alors, quels sont les services distribués au niveau de la virtualisation ? Quand vous avez des services, il y a des performances en termes de performance de la virtualisation Je vous donne un exemple Il y a un service qui s'appelle HL Ou bien High Availability Il y a en français « haute disponibilité » C'est quoi la « haute disponibilité » ? C'est qu'un host, des lois sous forme de serveur Il y a des machines virtuelles Donc, avec un host, si jamais il tombe en panne Normalement, les machines virtuelles ne sont pas Les machines virtuelles ne tombent en panne Comme l'exemple qu'on a donné Les services de retrait d'argent D'accord ? Automatiquement, les services de retrait d'argent Automatiquement, la machine virtuelle va démarrer un autre serveur Et il n'y aura aucun impact D'accord ? Mais pas forcément que l'autre serveur est en panne Il y a d'autres possibilités Ils ont travaillé déjà en maintenance Ils vont ajouter la mise à jour Ils vont ajouter un composant Pas mal d'autres solutions Mais pas forcément qu'il tombe en panne Et dans tous les cas, leur disponibilité sert à pouvoir démarrer une autre machine Depuis une autre host D'accord ? Du coup, dans le cas d'une panne D'une panne D'une filure D'une panne physique sur le serveur Automatiquement, la machine va démarrer Sur une autre host Quel est un autre service d'étribuer Quoi ? Il est très important En termes de performance C'est ce qu'on appelle le DRS C'est quoi, en fait ? Le DRS, c'est qu'un des plusieurs hosts Sous forme d'un crafteur Chaque host a des machines virtuelles En fait, c'est possible que sur une host Les machines virtuelles Qui ne sont pas des hosts Les machines virtuelles Ils consomment en termes de ressources D'accord ? Du coup, quand les gens qui ont un host Ils ont un serveur Ils ont des machines virtuelles Ils les consomment et ont des choses Par exemple, il y a deux autres hosts Ils ont fait rouge En fait, les machines virtuelles Ils ont oublié Ils ont oublié Ou ils ont consommé en termes de ressources Grâce à la DRS C'est ce qu'ils disent C'est qu'ils ont, par exemple Une hoste Avec des machines Avec des machines Pour alléger la charge Des hostes Ils ont oublié Sur d'autres hosts Automatiquement Les charges Quelles sont les serveurs Qui ont un équilibre En fait, l'équilibre Les charges Et la consommation De ressources Entre les différents hosts Il y a des difficultés Du coup, il y a Bien sûr Surtout qu'ils ont une machine Critique Voilà Cette machine-là C'est une machine critique C'est un service C'est une application très importante Pour l'entreprise Automatiquement Avec des hosts C'est ce qu'ils ont démarré Que les serveurs Ou les hosts Les feront une charge Du coup, je suis sûr A 100% Que cette machine-là Est un maximum De ressources Ça, c'est un exemple Aussi D'un service D'extribué Qu'on peut utiliser Il y a plusieurs Services D'extribués Qu'on pourra Bien sûr Voir Au fur et à mesure En fait Sur notre page Quel d'autres Plugins Aussi Qu'on peut installer Comme le SRM Le Site Recovery Manager C'est quoi En fait C'est Ce service Que j'installe Avec VimWare Et bien sûr Ce qui me permet De faire quoi En fait C'est Un data center Fait les serveurs DL Fait la configuration DL Je pense Moi je suis virtuel Et tout Et je peux faire Pratiquement Automatiquement Voir le service Qui a pratiquement La même configuration Sur un autre Site Ça veut dire Un site Par exemple A Casablanca DL Fait le data center DL Je peux Pratiquement Faire un autre site Identique Sur un autre pays Carrément Ou bien sur Une autre ville Du coup Une catastrophe Par exemple Je ne sais pas Une inondation Là j'ai Automatiquement En quelques minutes Le même site Qui démarrerait Sur une autre ville Sans aucun impact Et du coup Par exemple Une catastrophe Automatiquement Je suis sûr Que mes serveurs Vont démarrer Et mes applications Vont fonctionner Qui est d'autres Avantages En fait Qui est d'autres Avantages Qu'on va voir Au fur et à mesure Vous allez détecter Vous-même Des radiotés Autrement Sur la virtualisation Surtout sur VimWare En fait Normalement Les exemples La vidéo Concernent plutôt VimWare Que les autres Hyperviseurs Mais pratiquement La même chose Qu'un autre Hyperviseur Alors Cain Par exemple Un autre avantage C'est en fait C'est la compatibilité Alors La compatibilité C'est quoi C'est que Par exemple On a dit L'application C'est un serveur Un Windows 2000 D'accord Par contre Les serveurs Je l'ai dit Les serveurs Je l'ai dit Vous pouvez installer 2000 C'est possible Mais je l'ai dit Parce que C'est une nouvelle Technologie Je l'ai dit Par exemple On a dit Les serveurs Je l'ai dit C'est un serveur Un Windows 2000 C'est un serveur Un Windows 2000 Du coup Alors Pour le faire fonctionner C'est un nouveau serveur Je l'ai dit Physiquement Quand je peux convertir En tant que machine virtuelle Et je le démarre Sur un autre serveur Et ça fonctionne Sans aucun problème Du coup C'est un matériel Ce qu'on peut utiliser En termes de compatibilité Il y a un autre avantage Comme par exemple La sauvegarde Alors La sauvegarde De la machine virtuelle On a dit Déjà Dans les premiers articles De la page C'est que La machine virtuelle C'est sous forme de fichier D'accord Quel est des fichiers Quel est un fichier Quel est un fichier Ce sont des fichiers Alors Les fichiers C'est facile C'est-à-dire N'importe quel autre serveur Fait un hyperviseur Je peux faire démarrer Ma machine C'est-à-dire Il y a un cache Pratiquement Avec le serveur Et il a reçalé Le serveur On a le fichier Et on a un autre serveur Automatiquement On va démarrer La machine virtuelle Sans aucun problème Pour simplifier La mention Je vous donne L'exemple Par exemple De Word D'accord Alors Si on a fait C'est Word Pour pouvoir C'est-à-dire C'est-à-dire Je fais Un anonyme Démarrer N'importe quel ordinateur Fait voir C'est pareil Une machine virtuelle Ça il va Anony Par bizarre Automatiquement Je peux l'utiliser Sur n'importe quel autre ordinateur Ou à n'importe quel serveur Et il suffit d'avoir Bien sûr Un système de virtualisation Pour qu'on peut suivre Les qui redevenir A la machine virtuelle Du coup C'est plus facile pour moi De se garder avec la machine Et pouvoir La démarrer Sur En fait Sur d'autres serveurs Ça c'est quelques exemples Des avantages De la virtualisation Qu'une entreprise Ou bien une personne Responsable Peut en bénéficier De l'environnement D'y elle Il y en a d'autres Comme je l'ai dit Où on va les discuter Au fur et à mesure Vous allez détecter Vous-même Au fur et à mesure En regardant la vidéo En lisant nos articles Et bien sûr Si vous avez Des remarques Si vous avez Des idées Si vous avez En fait Un plus à ajouter A ces vidéos N'hésitez pas A mettre De commentaires Des suggestions Si vous avez Aussi des articles Très intéressants Que vous trouvez Partagés avec nous N'hésitez pas A les partager Sur notre page Facebook Ou bien Nous contacter On pourra Les diffuser Même si vous avez Des vidéos Pour vous Concernant la virtualisation Le plus important C'est le partage D'informations Pour nous Sinon Il me reste Que vous remercier Voilà D'avoir vu Notre vidéo